bonsoir alors ça va être c'est d'un on va faire une petite interlude entre la quatrième partie la première partie et la deuxième partie d'une fois délégués syndicales pour aborder une chose que j'avais parlé un tout petit peu dans l'émission d'avant là par rapport à ce qui m'est arrivé à moi personnellement et ce qui arrivait en fin de compte aux deux délégués syndicales comme s'appelle le de cette époque sur deux années on va on va on va aborder ce qui s'est passé pendant mon pse à la fin l'année qui a suivi et aujourd'hui ce qui se passe alors si ce qui s'est passé dès le moment que le pc était fini en étant protégé nous bout de trois mois on a été licencié parce que moi en étant protégé on devait avoir l'acceptation de l'inspection du travail qui a été accepté sans problème même si devant on a mis les choses en avant qui étaient anormales par rapport aux postes comme j'ai expliqué qui avait été complètement supprimé mais qui est toujours un an après qui est toujours d'actualité ça a été accepté suite à ça l'année qui suit c'est ça faut pas faut pas oublier dans ce contexte c'est ça que beaucoup de gens je pense qu'on oublier c'est que l'année qui suit toute l'année qui a je m'occupe de la commission csp lors de ces commissions csp que je tenais avec monsieur jeter réellement parce que on m'a fait des reproches mais peut-être que ces reproches sont peut-être fondés ou sans fondement mais ça chacun prendra une décision propre à eux ce qui s'est passé lors de ces commissions qui se tenaient pendant une année on devait débattre des gens de leur avenir du csp parce que csp j'en reviendrai dans la deuxième partie mais le csp ça se correspond à une qu'on s'appelle une formation sans pas de salaire et qui permet aux gens de faire des formations faire de choses diverses mais surtout pas des formations passer les permis tout lors de ces commissions qui se tiennent pendant pendant une année pas pendant une année au départ c'était pendant huit mois mais après c'était prolongé qui se tiennent à orléans on se rendait là haut il fallait discuter de choses et d'autres il fallait discuter en fin de compte de l'avenir des gens leur formation à tout déjà premièrement pendant cette année là beaucoup de gens oublient complètement quand j'entendais quand j'entends encore maintenant mais qu'est-ce que qu'est-ce que tu as fait espèce de un un propre à rien pendant cette année là ah oui mais s'il y a beaucoup de gens tombés pour eux qui ont eu leur permis qui ont beaucoup de choses c'est parce que moi comme l'autre personne on s'est battu pour obtenir des choses ce qu'il faut savoir lors lors de leurs deux commissions et tout il y a eu des permis qui ont été obtenus j'ai fait ce qu'il y avait à faire et tout ça c'était pendant un an pendant cette année là propre à moi il y avait déjà il y avait déjà été abortés en commission et vous monsieur fournais ce qu'est ce que vous allez faire moi je me tâtais j'avais plus en âge et j'ai passé mes permis à risque j'ai passé pas mal de choses pendant ces époques là tout mais voilà au bout de six sept mois je commence à avoir une chose qui commence à se voir ces commissions sont prolongées une année qui suit et moi c'est là que commence le calvaire alors le calvaire commence comment ça veut dire que il y a eu on a commencé à faire une discrimination syndicale par rapport à mon compte voilà ça veut dire que on m'a reproché que en étant délégué syndical que j'ai fait si que j'ai fait ça que que j'ai défendu les salariés et beaucoup d'entreprises de ma région ont le reproché mais à cette année là ce n'est pas encore ouvert et tout ce qui s'est passé les commissions sont prolongées en 2014 et en 2014 je trouve un emploi et que tous les gens écoutent bien parce que j'ai entendu des propos aussi et c'est pas pour moi en fin de compte j'ai rien à y gagner j'ai rien à mettre en avant mais que je trouve qu'on s'appelle un emploi comme directeur adjoint dans un magasin quand même qu'un c'est connu tout j'ai eu des propos qu'on dit oui c'est pas vrai toi bon c'est parfaitement vrai ces gens là s'ils veulent le certificat de travail en leur en large lors de ce cet emploi qui se passait très bien tout ça se passera très bien et tout et est ce que je vous dis c'est la vérité vrai un jour je reviens de mon travail on me dit comme ça d'écouter ben voilà c'est grave ce qui arrive faut que je vous voyez d'accord enfin quand la direction de ce magasin avait envoyé des des photocopies de de paris pour dire que voilà j'étais un exécuté syndical et et résultat des courses bon voilà ce qui s'est passé il ya une rupture conventionnelle qui a été dû pourquoi parce que quand vous êtes traité ouvertement de salle communiste salle voilà tout qui est passé tout et une rupture et depuis ce jour et ça je peux vous assurer mais depuis ce jour ça ça remonte au début de l'année pour moi je suis tricard j'ai fait les offres d'emploi j'étais un peu partout il sait quand même il est quand même malheureux à l'époque on est ce que j'ai fait j'ai fait je l'ai fait parce que je trouvais qu'il fallait et actuellement me reproche qu'en fin de compte j'ai défendu que j'ai sauvé des emplois que c'est quand même incroyable en plus de 20 ans syndicalisme j'ai sauvé plus de 8000 emplois et moi je ne trouve pas d'emploi et tout et c'est pour ça que je dirais que je n'arrive pas à comprendre et je me suis présenté à des entreprises je réussis les tests et tout et en fin de compte c'est la direction qui me mais voilà une fois je suis convoqué à Artenay je vais à Artenay tout j'arrive là-haut j'attends pendant une demi-heure ce qui est anormal à notre époque et moi je parle là pour moi mais je parle aussi pour moi d'un qui a été délégué syndical l'année qui suit aussi c'est que nous en étant délégué syndical on n'a fait que notre travail on n'a fait qu'un travail de communauté on n'a jour d'aujourd'hui on est vraiment dans la panne moi personnellement tant mieux pour elle elle a encore je crois 12 mois ou 16 mois de chômage c'est droit mais moi concrètement comme j'ai déjà dit dans d'autres vidéos concrètement aujourd'hui nous sommes le 29 je crois le mois de janvier je sais pas comment le mois de janvier va être fait parce que actuellement le problème qui se passe c'est que tout ce qui s'est passé actuellement pas d'emploi discrimination comme s'appelle problème financier qui sont greffés tout ça et j'ai eu un divorce j'ai beaucoup de choses et tout mais c'est surtout ce qui a tout fait déraper c'est le manque de travail voilà et puis derrière il y a quelque chose qui s'est belle assez plus personnelle c'est quelque chose qui s'est greffé qui m'a mis vraiment en bisbille en complètement en désarroi cette chose là j'espère qu'à un moment notre résolu et il faut qu'elle il faut qu'elle soit résolu voilà je pense que toute personne de bonne conscience toute personne qui 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 a compris qu'elle a fait des faux détours à un moment un autre n'est pas ça c'est une chose qui est interporelle par rapport à ce que je veux dire concrètement c'est que moi nous sommes au moins moi je ne sais pas ce que je vais devenir actuellement mois de janvier parce que pôle emploi a envoyé un truc je pense que ce mois ci ça va être art de cher parce que je pense pas que ce mois ci va avoir là je vais malade bon je vais pourtant je recherche mois de décembre pour trouver quelque chose et tout voilà pourtant je cherche mais je pense que ça n'est pas gagné alors c'est quoi la solution trouver une formation je sais pas la solution aurait été très simple la solution à réalité que que moi comme madame en étant en faisant ce qu'on a fait on s'est complètement grillé par rapport aux entreprises parce que dans une époque on dit oui il faut du social et tout mais nous sommes dans une époque aussi qu'actuellement le patronat ne fait pas de cadeaux délégués syndicales les délégués syndicales qu'en fin de compte actuellement qui sont qui qui passe entre les mecs du flé sur les délégués syndicales par contre qui sont en trainant le moule si un délégué syndicale fait son travail concrètement bien défense des salariés automatiquement il est marqué un encre rouge et derrière il a suivi les conséquences ce que je veux dire c'est concrètement si au mois de janvier je sais pas ce que je ne sais pas parce que je dis j'ai des problèmes personnels j'ai beaucoup de trucs et tout je ne sais pas ce que je ne sais pas du tout pour l'instant j'ai encore le moral mais je suis très fatigué c'est vrai que je suis très fatigué je commence à désespérer tout tout soutien j'en ai nulle part tout soutien j'en ai nulle part toute personne à un moment ou un autre ne me soutient nulle part tout le monde ne pense qu'à je pense qu'à un moment ou un autre je vais avoir recours à des trucs juridiques parce qu'il va falloir que je fasse des choses sur certaines choses parce qu'il va falloir que je me dépasser certaines choses voilà ce que je veux dire ce qui est quand même normal c'est qu'on a été on a été traité dans la boue je trouve un normal c'est que le syndical n'a pas n'a pas fait ce qu'il fallait faire beaucoup de gens m'ont dit comment se fait-il que les syndicats n'ont pas pris sous son aile et était dans le vent regardez si je prends le téléphone et je vais filmer des gens je vais poser la question qu'est ce que vous pensez beaucoup de gens diront mais oui c'est quand même normal le syndicat n'a pas fait son travail les quand on s'appelle les organismes d'un bon travail des villes n'ont pas fait le travail parce que quand j'ai entendu une ville qui dit comme ça oui mais écoutez il n'y a pas tellement d'emploi et quand on fait compte vous avez plus de 48 49 personnes qui viennent se retrouver et puis en le matin ils font l'accueil de l'eau pour aller chercher un coca-cola alpin voilà qu'on dit qu'on n'a pas de travail pour les autres tout tout a été fait alors actuellement c'est bon écoutez en plus voilà il y a l'âge il ya tout voilà je suis quelqu'un qui me bat depuis depuis très longtemps voilà ce qui nous a été fait était complètement complètement obsédé tout je dirais que de façon voilà nous sommes délégués syndicales on peut on peut pas le reprocher on a été délégués syndicales voilà on a été délégués syndicales dans des entreprises on l'a fait parce qu'il fallait le faire quand on voit le résultat qu'on était donné par que ce soit sur deux ans sur trois ans on voit que le résultat quand même été positif beaucoup de gens ont trouvé le travail beaucoup de gens ont fait des formations et tout voilà après ce qu'on a fait on l'a fait qu'est-ce que vous voulez c'est la vie et c'est comme ça mais si enfin contre nous reprenons j'en fais compte d'avoir d'avoir été délégués syndicales d'avoir combattu le système c'est pas comme le système avoir fait en sorte que les gens partent avec quelque chose je n'arrive pas à comprendre je n'arrive pas à comprendre que voilà je suis complètement grillé, grillé, j'ai grillé comme quoi grillé je me comprends où ça reste qu'est-ce qu'en fin de compte il y a des portes qui sont fermées par rapport à mon est-ce que j'arrive pas actuellement c'est ça que je disais sur une vidéo qui était qui qui n'a rien à voir avec ce que je fais actuellement par rapport au cycle c'est que tout le monde tourne le dos tout le monde tourne le dos tout le monde passe à autre chose c'est même pas ça c'est qu'on passe à autre chose je comprends mais qu'on mette sur le bas côté une personne qui a été là pendant tout le temps ça je ne comprends pas et je n'accepte pas sur certaines choses il y a certaines personnes que je n'accepterais pas il y a une personne que je n'accepterais pas actuellement ce qu'elle fait et je pense qu'à un moment ou un autre je suis quelqu'un de très gentil très sympa très tout mais à un moment ou un autre il va falloir remettre tes pendules à l'heure parce que je trouve que c'est quand même anormal 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 il y a des choses que je comprends pas c'est pour vous dire il y a même des gens qui étaient comme on dirait vous savez au zénith même ces gens-là voilà il vous passe un coup de téléphone comment tu vas et tu vas malade on irait même à dire bah tiens si ce mec là il le matin il ferait un arrêt cardiaque se valent en peine nu ça nous arrangerait et je pense que ça arrangerait pas mal de personnes je crois qu'il y a une personne ça arrangerait très très bien que demain que je passe de vie à très pas je pense que ces personnes là ça va très bien savez ce qui s'est passé pendant cette année là j'ai eu des menaces j'ai eu des menaces diverses voilà des pugilats on a voulu de faire ci on aurait envie de faire ça il ya des choses façon qui vont être voilà un moment un autre je suis pas je ne suis pas de quelqu'un de rancunier je ne suis pas quelqu'un qui cherche la bataille et tout mais il ya juste que je ne peux accepter et à un moment ce que je vais faire je vais me battre et je vais me battre en fin de compte pour moi pour ma survie il ya des choses que voilà alors actuellement c'est clair et net je pense que moi j'en faisais très très dur et je pense que je dois encore rentrer dans des conflits qui vont être un peu impersonnel pour moi je veux dire c'était un peu une petite interlude de ce qui s'est passé voilà par rapport aux décisions syndicales ce que je veux dire pour terminer avec ça c'est vrai nous avons été délégués syndicales sur trois ans la société a été sur trois ans à boine et donc tout ce qui est à côté tout nous avons délégués syndicales et tout mais ça s'est passé et tout je n'arrive pas à comprendre que on ne pour ne puisse on ne puisse se trouver des travails parce que les délégués syndicales parce qu'il ya eu des pce de non parce qu'il ya une mobilisation parce qu'il ya eu des cas voilà écoutez moi je vais dire c'était l'interlude je vous remercie de me suivre et je vous dis bientôt pour la quatrième partie au revoir